Dans l'épisode du 31 août d'un six grand soleil, Achille se fait approcher par Alain Alphan tandis qu'il observe Noura dans sa chambre d'hôpital. Le médecin lui annonce que Noura a été prise en charge juste à temps. Quand Cécile arrive, Alain demande à lui parler et lui explique qu'il soupçonne aussi Achille d'avoir pris de la bouddha blue avant d'arriver aux urgences. Choqué, Cécile décide de ne parler à son fils une fois rentré chez eux. Si l'ado commence par nier, il finit par confirmer qu'il a bien fumé de la bouddha blue pour impressionner Noura. Furieuse, Cécile décide de l'emmener voir le procureur puisqu'il a lui-même été en contact avec le dealer et pourra donc le décrire. Une fois sur place quand le procureur Bernier demande à Achille de décrire le dealer, ce dernier donne la description d'un homme au physique opposé à celui de Tom. Plus tard au lycée, Achille tombe sur Tom en train de cacher de nouvelles doses de bouddha blue dans un casier. Il explique qu'il a vu le procureur et qu'il a fait une fausse description du dealer qui lui a vendu la drogue. Tom le remercie mais le ton monte ensuite quand Achille dit à son ami d'arrêter de dealer la drogue qui a failli tuer Noura. Tom refuse en disant qu'il a besoin d'argent et une dispute éclate. Loin de là au commissariat, Becker prévient Manu, il a décidé d'organiser une perquisition dans tous les lycées de la ville dès le lendemain. Ailleurs à Montpellier, Jade, toujours en cavale, fait son grand retour et trouve un travail dans une boutique de moto pendant que Julie rejoint un homme dans une chambre d'hôtel pour coucher avec lui. Jade veut-elle reconquérir Ludo ? A la ferme, Ludo parle à Noémie de la bonne équipe qu'il forme et elle confirme, ajoutant que même en dehors du travail les choses marchent très bien. Elle souligne ensuite à quel point Ludo l'a aidé ces dernières semaines et assure qu'elle sera aussi toujours là pour lui en lui touchant l'épaule. De son côté, Jade appelle Julie pour lui dire qu'elle est revenue et les deux jeunes femmes se retrouvent ensuite, ravies. Julie reste très inquiète que son amie en cavale se fasse repérer mais Jade assure qu'elle a les choses en main. Elle demande ensuite des nouvelles de Ludo, qu'elle retrouve peu après. Ce dernier est choqué de revoir son ex et lui demande ce qu'elle fait là. Jade n'a cependant pas le temps de répondre puisqu'un voyant est lise arriver, Ludo improvise une dispute entre voisins pour lui permettre de fuir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501